Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on se retrouve comme tous les dimanches pour un épisode de MotoGP19 et la fin de notre saison en Red Bull Rookie, on se retrouve à Saint-Marin, l'avant-dernier Grand Prix les amis, avant la fin de saison et notre possible signature de contrat en MotoGP3 en Moto3, excusez-moi, il n'y a pas de MotoGP3, c'est Moto3, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas, là on se dirige donc vers Saint-Marin les circuits Marco Simoncelli, comme vous le savez, un pilote qui s'est tué sur un circuit, je ne sais plus lequel d'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps il y a quelques années quand même, mais ce n'était pas à jeune, en plus, c'était, voilà. Nos pensées vont à toute sa famille, tout ça, tout ça, comme d'habitude, bien sûr, le respect. Et on y va, on y va, alors on sait maintenant qu'on peut changer nos pneus entre les qualifications et le Grand Prix, donc on ne va pas se gêner, on est en avance, on n'a pas non plus énormément de points d'avance au championnat, même si on en a repris la semaine dernière, mais, ouais, ouais, tais-toi, un petit peu, gueule pas dans les oreilles comme ça, mais on n'est pas non plus à l'abri de ne pas être champion, voilà, donc on va essayer d'être champion cette semaine, je pense qu'il y a possibilité d'avoir au moins plus de 25 points d'avance sur le deuxième, et du coup, peut-être d'avoir le sacre Red Bull Rookie cette semaine et non pas la semaine prochaine. Alors, hop, ça, ça ne change pas, rejoindre le circuit, les amis, c'est parti. Il y a du mouvement dans les stands, les mécaniciens préparent la moto et le pilote semble très concentré. Nous allons voir s'il peut améliorer son temps. Bah déjà, Jean-Michel, on va essayer de faire un temps, parce qu'on n'en a pas fait un, donc l'améliorer, ça sera toujours mieux que zéro, hein. Et c'est parti pour le centre marin, un circuit qui n'est pas simple, il me semble. Ah, d'accord. D'accord, on commence par... On commence par ça, donc on relance, bien sûr. On relance. On n'a pas que ça qu'à faire. Faut pas déconner. J'ai à peine... Grignoté. En plus, il n'était même pas lancé. Waouh. J'aurais peut-être pu continuer, du coup. Bon, là, on va faire très attention aussi, parce que... On sait qu'on a des irrégularités, bien sûr, avec l'arrêt de bulle, là. Et le centre marin, c'est pas un circuit qui est très simple aussi, niveau trajectoire et freinage. Donc on va quand même faire attention à ce qu'on fait. Pas être trop gourmand. Pas trop se rater. Si on veut justement conserver notre avance et peut-être même être sacré champion du monde. Enfin, champion. Oui, c'est ça, champion du monde de cette saison, Red Bull Rookie. Il va falloir être performant. Et pas trop être gourmand. Et on y croit. On y croit, c'est possible. On peut le faire. Ça arrive vite, par contre, ici. Faudra se méfier, du coup. On va pas se faire surprendre. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour ce premier tour ? De qualification. On a le tour rapide. Fin de séance. Oui. On a la pôle. Deux secondes. Deux secondes d'avance. On est pas mal. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. On a changé les pneus, les amis. On a la pôle position avec deux secondes d'avance. On est parti pour l'avant-dernier. Circuit de la saison. C'est parti. Quatre tours. Quatre tours. Et on prend déjà l'eau. Avec Jean-Michel devant. Qui a fait la meilleure départ que nous. Notre concurrent direct, bien sûr. C'est Jean-Michel Tatté. Carlos Tatté. C'est pareil, je crois. Donc on va se méfier de lui. On a remis des pneus neufs. Pour cette course. C'est pas non plus que... Les pneus de calife étaient très usés. Mais ils avaient perdu 20% quand même. Enfin, un peu moins de 20%. Donc j'ai préféré les changer. Et repartir sur du neuf. On a la possibilité de le faire. Donc il faut pas se gêner. Et si ça peut nous assurer un petit tour de tranquillité. Niveau tenue de route. On va pas cracher dessus non plus. Donc on va essayer de se mettre à l'abri aussi. Parce qu'on a vu qu'il y avait un virage. Où ils étaient beaucoup, beaucoup plus rapides que nous. Et on va essayer de pas se faire surprendre. Parce que ça peut nous coûter très cher. Ça peut nous faire tomber. Ça va être là, là. Normalement. Là on a les deux virages assez rapides. Et c'est ici. C'est ici où moi je ralentis un peu plus. Et eux ils arrivent à fond. Et ça va. On avait assez d'avance. Pour pas qu'il vienne nous embêter. Ah, par contre il est là. Il est là. Mais c'est nickel. On est premier sur ce premier tour. On va essayer de continuer comme ça. Pas trop être gourmand sur le freinage non plus. Parce qu'on peut vite. Vite user nos pneus. Et se mettre en défaut. On sait que la moto est pas super stable non plus. Donc on va pas essayer de trop 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 gratter. Faut qu'on gère en fait. Là on est plus dans la gestion. Plutôt que dans les performances. Vu qu'en plus on a pas d'amélioration. Sur cette saison de Red Bull Rookie. On a tous les mêmes motos. Il y a que les réglages qu'on pourrait faire. Qui pourraient changer le comportement de la bécane. Qu'on a pas fait bien sûr. Parce que je m'y connais pas assez pour tout dérégler. Même si il y a l'air d'avoir un assistant. C'est pas il y a l'air. C'est qu'il y a un assistant réglage. Si vous avez envie de faire quelques réglages. Et si vous sentez. Qu'il y a des soucis sur certains virages comme ça. Vous pouvez. Tout simplement faire des réglages avec votre assistant. Vous pouvez faire manuellement aussi. Si vous y connaissez un peu plus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Là on s'est mis un petit peu à l'abri aussi. Ça devrait passer. On passe peut-être un peu plus vite aussi nous de ce côté. Par rapport à notre premier tour de calife. Oh c'est la chute. Bah oui. Bah oui. Bah oui Jacqueline. Ah oui la Jacqueline. Bah elle était gourmande. Comme à son habitude. Jacqueline était gourmande comme à son habitude. Là va falloir remonter. Parce qu'on est bien au fond. On est très très bien au fond. Oh mon dieu. Mais quelle connasse cette Jacqueline. Elle a été greedy. Et là la ralentisseur lui a dit. Nope. On passe pas ici madame. Donc là va falloir attaquer par contre. Ça va être une autre paire. Ça va être une autre course. Ça va être une autre course. Si on veut remonter. Il faut qu'on remonte au maximum. Il faut qu'on aille chercher des points. On sera peut-être pas champion du monde du coup sur cet épisode là. On attendra peut-être la fin de la saison. Pour être sacré champion du monde. Ah bah non. Ah bah non. Bah non. Bah non. Bah là c'est pas possible par contre. Là je veux bien faire tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné non. Faut pas. Faut respecter Jacqueline. Faut respecter Jacqueline à un moment donné. Ah 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 ah. Bon bah les amis. On va même pas faire de points. On va peut-être même perdre le championnat. Sur cette course. Alors là par contre j'ai pas compris. Et bah voilà. Ça met un peu de suspense pour la fin de saison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'avais dit hein. Je l'avais dit. Le sang marin. Il est pas si simple que ça. Il est pas si simple que ça. Et voilà. Patatrac. On se fait U. On se fait U. Et là c'est complètement de ma faute. C'est complètement de ma faute. Parce que le ralentisseur. C'est moi qui voulais être greedy. A le court-circuiter un peu trop. Et non par contre. La deuxième chute est un peu méchante. Parce que c'est sur le freinage. On a perdu. Je pense qu'on a trop freiné. Du coup on a perdu le grip. Alors est-ce qu'on va pouvoir. Remonter à cette place. Ce qui m'étonnerait. On a quand même 15 places à aller chercher là. Dans le dernier tour. Ça va être compliqué. On a déjà du mal à rattraper le dernier là. Enfin l'avant-dernier pour le coup. Ouais non par contre. Faut arrêter les connors. À un moment donné. Je veux bien être gentil. Mais quand même quoi. Enfin si à chaque fois que je fais un freinage. Je me retrouve le cul par terre. Ouais non. Là c'est relou. Là c'est méchant quand même. Bon. On va être dernier. Voilà les amis. J'espère que cette course vous aura plu. Jacqueline a un problème. Jacqueline a trop mangé. J'en sais rien. J'ose même plus freiner en fait maintenant. Parce que. À chaque fois que je freine. Je me retrouve le cul par terre. J'ose même plus freiner en fait. Ah ouais. Non. Là c'est méchant par contre. Là c'est dur. Là c'est dur. Bon bah pour le coup. De toute façon. Je comptais pas finir non plus. Premier. Vu qu'on avait du mal à revenir. Mais là. Là c'est complètement. C'est complètement décédé. Nos chances de titre. Sur ce. Sur cette course là. Sont. Sont mortes. Sont mortes avec la première chute. De toute façon. Mais j'avoue. C'est quand même assez difficile. Là. Les deux chutes. Pour freinage. Je trouve un petit peu. C'est un petit peu difficile. À encaisser. Mais bon. C'est le jeu ma pauvre U7. Et du coup. Ça va relancer le championnat. Pour la dernière course. Ça va relancer le championnat. Pour la dernière course. À quoi que c'est Noguchi. C'est Noguchi. Qui finit premier. Donc. Ça va peut-être. Ça va peut-être. Un peu plus tendu. Pour Carlos Tatei. On va voir ça. En tout cas. Il finit devant nous. Ça c'est sûr. Mais il va peut-être. Pas reprendre trop trop de points. Il finit troisième. Donc on est bien. Et il nous prend quand même la première place. À 5 points. Putain. Ça va être chaud. Parce que du coup. Si on finit premier la semaine prochaine. On a 25 points normalement. Et le deuxième à 20 points. Donc. Il faut que Carlos Tatei. Ne finisse pas. Ne finisse pas deuxième. Quoiqu'après. Peut-être qu'on sera quand même champion. Si on finit premier. Ah ça va être. Ça va être difficile la semaine prochaine. Les amis. Je ne vous cache pas. Mais il faudrait que la semaine prochaine. Carlos Tatei. Finisse troisième. Et que nous on finisse premier. Ah oui. Oui. C'est clairement. Comme quoi. Si on avait pris. Si on avait pris quelques points. Sur cette course. Ça aurait été peut-être. Peut-être sympathique. Mais là. Pour le coup. Pour le coup. On n'a pas pris de points. Et ça va être compliqué. On va se compliquer la tâche. Pour cette dernière course. La semaine prochaine. Les amis. J'espère en tout cas. Que l'épisode vous aura plu. Excusez-moi. Vous aura battu. Mais oui. Moi je me suis battu. Enfin. Ça m'a battu. Mais voilà. On se retrouve dimanche prochain. Les amis. Pour la suite. Et la fin de cette saison. Red Bull Rookie. Merci à tous. D'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas. A laisser le petit pouce bleu. Bien sûr. A vous abonner à la chaîne YouTube. Et passez de bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui taffent encore. A la prochaine. Salut. Bye bye.